Bonjour à tous, vous êtes au rendez-vous sur la chaîne Basket Session Reverse. Les vacances approchent, mais on est toujours là. Les vacances approchent et j'ai une petite idée de cadeau pour vous si jamais... Alors le livre Une Saison en Enfer est disponible, est toujours disponible sur le shop de Basket Session, basketsession.com. Mais il y a une petite offre à la clé, c'est-à-dire que pendant 5 jours, les frais de port sont offerts, donc profitez-en. Si vous cherchez un livre à lire à la plage, au camping, je ne sais où, comme vous voulez, aux toilettes, c'est vous qui décidez, je n'en sais rien. Une Saison en Enfer est toujours disponible avec cette petite offre promo. Je suis rejoint par Chai et par Théo. C'est le huitième lancement qu'on fait là, je me suis foiré cette fois. Je me suis foiré cette fois. C'est un boulot de faire du téléshopping, visiblement. Je ne suis pas bon. Donc voilà, on est au complet et on va faire évidemment ce CQFR du samedi. On n'était pas là la semaine dernière, on avait fait un podcast sur la draft. Là, double dose de questions, peut-être ou pas, c'est Chai, c'est entre ses mains. Alors, peut-être ou pas, c'est à peu près le même nombre que d'habitude, je pense. Après, on n'a peut-être pas assez rappelé aux gens qui pouvaient nous envoyer des questions, mais il y en avait quand même pas mal, même qui datent d'un peu avant ce petit break. Mais oui, bien sûr, bien sûr, dose tout à fait acceptable de questions aujourd'hui que j'ai pour vous, les gars. Mais avant de poser une question, je voulais lire un message qu'on nous a envoyé, que je trouvais vraiment super cool, sympa et amusant à la fois, qui nous vient de Vincent. Je vais vous le lire parce que c'était un peu en réaction à une réponse qu'on avait faite sur nos parcours et tout ça. Donc Vincent qui nous dit, salut la team, voilà deux ans que je vous suis de façon assez exhaustive et que j'écoute tous vos formats sur les plateformes, comme avec Théo et Pierre Armand, j'en suis assez friand. Je viens de franchir un level en écoutant pour la première fois un podcast en VO, celui de JJ Reddick, pile au moment où il va sans doute faire une pause. Du coup, son message datait d'avant la nomination de JJ Reddick. Pour résumer, vous m'avez ouvert les portes de l'esprit, maintenant à une meilleure compréhension du basket, du jeu et du basket tout court. Je me sens un peu comme Néo après que Morpheus l'a franchi, c'est vous dire. Je me demandais ce qu'il faisait dans votre ton, que je me sentais si proche de vous et voilà qu'en écoutant le CQFR de samedi dernier, j'ai compris d'un coup une révélation. Comme Théo, je suis allé à la fac aussi longtemps que j'ai pu pour ne pas aller faire mon service militaire, jusqu'à m'inscrire en DEUG, rien que le sigle dit mon âge, d'anglais alors que j'avais un DEA, pas la lutte anti-cartel, l'autre sigle qui dit ton âge. Comme Théo, j'arrivais au bout du bout de la fac simulée quand Chirac m'a délivré, me rendant un vrai grand service en ne m'y envoyant pas. Comme Chai, j'ai sévi à Paris VIII durant toutes ces années, filière cinéma, à l'époque, le métro n'allait pas jusqu'à la fac, il fallait finir en bus ou à pied, et je confirme que Paris VIII, c'est Saint-Denis Style, bébé, ça se reconnaît au DB. Enfin, Antoine, en mode banlieue sud comme moi, a travaillé au Fun Park Playmobil, où j'ai passé environ 87 dimanche matin avec mon fils puis ma fille, à tous les coups, je l'ai vu des dizaines de fois si ça se trouve, je l'ai même vu déguisé en pirate à animer un anniversaire, en train de courir avec une bande de gamins de 5 ans derrière lui pour la chasse au trésor, vivement les anecdotes du Fun Park Antoine. Ah, et mon fils s'appelle Antoine, ne changez rien. Petit salut particulier à Théo et Pierre Armand, le Hope Culture est vraiment un rendez-vous qui me ravit chaque semaine, ce combo basket-musique-culture est une merveille, j'ai découvert pas mal de sons, de vidéos, de séries grâce à vous, et l'épisode avec Wax, waouh. Voilà, je voulais vous lire ce message, parce que je sais que ça fait toujours plaisir, je me suis dit que ça valait le coup, voilà. Alors j'ai plus de respiration, mais je vais reprendre mon souffle pour redire les questions. Non mais après les millions, c'est pour ça qu'on fait ce boulot quand même. Absolument. Après les millions, il y en a. Après les millions quand même. Juste une chiche. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'allais dire une précision, mais elle est sur toi Antoine, j'allais mettre une précision, c'est si je connais bien mon Antoine, il ne s'est jamais retrouvé déguisé en pirate, et il a trouvé le moyen de faire croire à quelqu'un d'autre que c'était le meilleur plan. Il a échangé son service avec lui. J'allais y venir, j'allais te dire, un peu à la manière déjà du stage de reverse, je n'ai jamais travaillé un dimanche matin au Playmobil. Je n'ai jamais travaillé un week-end au Playmobil. J'ai toujours su esquiver ça en plus d'un an, c'est quand même. Et je n'ai jamais été déguisé en pirate. J'avais senti venir ça, ça j'avais senti venir. C'est très bon que tu aies eu l'inspiration, parce que j'allais justement te dire que je n'ai jamais taffé le dimanche matin au Witton Park. Pardon, allez, vas-y, chériau. On passe aux questions, une question sur les Lakers, question de Alika Villedemont et ses illustrations toujours magnifiques qu'on garde pour nous qui sont toujours très marrantes. Il nous dit, le vieux roi Lebron a négocié avec les Lakers un contrat de 104 millions de dollars garantis par une no trade clause. Il est le seul joueur de la Ligue avec Bradley Bill à bénéficier d'une telle garantie. Pardon, toi je ne bifferais jamais ça. Ah oui, sur la no trade clause. Il a en outre obtenu que son fils soit drafté pour un salaire en complet décalage avec son talent, que son pote soit nommé coach, que son chien soit embauché comme adjoint du general manager, lui-même occupant le poste de general manager, et que son nom soit gravé en lettres d'or sur le mont Lee, juste à côté de l'enseigne Hollywood. Tous ces privilèges annulent les capacités financières de la franchise au regard du CBA. La stratégie des Lakers semble complètement stupide et irrationnelle. Penser cela, ce serait méconnaître le mode de fonctionnement unique de cette équipe. Les Lakers ne reconstruisent pas, tanker, drafter, accumuler des assets pour les échanger contre des recrues prometteuses. Bref, bâtir et jardiner avec la patience de l'architecte. Ce n'est pas pour eux, les Lakers ne se reconstruisent pas. Ils attirent des superstars. Et pour attirer des superstars, ils leur donnent le signal suivant. Venez chez nous, vous serez traités comme des rois. Et a priori, ça marche. L'objectif actuel des Lakers, ce n'est pas Lebron. C'est Joel Embiid, Luka Doncic, Trae Young ou Anthony Edwards, et pourquoi pas Cooper Flagg ? La question maintenant, pensez-vous que les Lakers vont atteindre cet objectif ? Ou est-ce que cette fois-ci, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin ? Moi, je pense que ça va marcher, parce que ça a toujours marché, en fait. Alors, ça ne sera peut-être pas tout de suite. Il faudra peut-être passer par un moment. Parce qu'on a oublié, quand même, que les dernières saisons de Kobe, c'était long, quand même. Avant qu'il reparte et qu'il redevienne ambitieux. Mais en fait, même ces dernières saisons-là continuent à faire le buzz. Voilà, je pense que ça repartira, effectivement. Ils s'en fichent un petit peu. L'air de rien, ils ont quand même reconstruit en partie avec la draft. Après les années Kobe, il y a eu Lonzo Ball, il y a eu Brandon Ingram, il y a eu Julius Randle qui leur ont permis, par la suite, de récupérer d'autres joueurs. Mais de toute façon, je pense qu'il a mis le doigt sur le truc. C'est que voilà, les Lakers, ils veulent montrer aux stars, aux plus grandes stars, en tout cas, qu'elles seront bien traitées chez elles. Et effectivement, je pense que c'est ça le message envoyé avec ce nouveau contrat. Oui, je suis d'accord. Elles ne seront pas toutes traitées comme les Brown James. Mais oui, l'idée, elle est là. Voilà, ils misent sur leur marché. Et ce qui est ironique, c'est que leur franchise, c'est quand même un peu le bordel par moments. On va voir à quel point ça attire du monde. Mais ouais, c'est le non-Lakers, c'est Los Angeles. Il y aura forcément, effectivement, quelqu'un qui viendra y jouer un moment ou un autre. Il y aura bien un été où ils auront de quoi ajouter deux Contramax. Et il y aura peut-être deux gars qui viendront. Et si je dois vous demander de citer le joueur qui, à votre avis, finira aux Lakers, parmi les stars, celles qui ont été citées ou d'autres, mais du coup, quand le Brown ne sera plus là, peut-être quand on est Davis non plus, est-ce qu'il y a un joueur parmi les stars actuels que vous voyez finir aux Lakers ? Alors, je me posais la question en lisant la question, c'est pour ça. Moi, je dirais qu'ils vont miser... Je surveillerais les échéances de contrat d'Anthony Edwards. Moi aussi. Dans ceux qui sont cités entre Embiid dans Siege, tout ça, je pense que c'est aussi Anthony Edwards sur lequel j'aurais mis une petite pièce. Ok. Je n'ai pas d'idée, donc je ne vous en propose pas. J'aurais dit Trae Young, mais est-ce qu'il a le niveau de stardom suffisant maintenant ? À la base, j'aurais dit Trae Young, mais on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Je croyais que tu allais dire Avdia, moi, surtout. Avdia, oui, bien sûr, il sera devenu double MVP au moment où le Brown va prendre sa retraite. Alors, la succession naturelle, tu vois. Question de Robin, qui faisait justement suite à la nomination de JJ Reddick chez les Lakers. Salut les gars, d'abord, je vous kiffe, vous accompagnez mes post-déj et mes parties de Football Manager. Question simple, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un diplôme ou quelque chose de ce genre pour être coach NBA ou à la fac ? En France, il faut des diplômes fédéraux pour à peu près tous les sports. Mais aux USA, j'ai l'impression que n'importe qui du monde du basket ou ancien joueur peut devenir coach, juste avec un bon entretien d'embauche. JJ Reddick, Jason Kidd, Steve Nash le sont devenus juste grâce à leur carrière de joueur. Ce sont des hommes très intelligents, certes, mais ils n'ont pas appris à coacher. Ils y vont avec leur expérience de joueur et leur connaissance. Même Zizou en foot a dû retourner à l'école quelques années quand même. Est-ce que vous savez s'il faut un diplôme pour coacher en NBA ? Moi, je n'en ai aucune idée, mais j'imagine que non. C'est ça, pas besoin. Non, mais ça se joue par l'expérience, par les connexions, ton parcours professionnel. Effectivement, je confirme complètement ce que disait notre auditeur. Pour coacher même au plus petit niveau quasiment en France, il te faut des diplômes, passer par des formations ou du formatage. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas du tout le même type de cheminement. En universitaire non plus, a priori, c'est pareil. Tu peux sortir de ta fac et tout de suite être assistant coach, te retrouver sur le banc, comme l'ont fait plein d'entraîneurs. Mais c'est un peu à l'image de la société. Finalement, c'est vrai qu'en France, on est quand même toujours beaucoup axé sur les diplômes. Même quand tu es en reconversion professionnelle, le premier truc qu'on va te demander encore, c'est quel diplôme tu as eu avant de regarder ton expérience professionnelle. On sait que ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Donc, c'est à l'image de tout ça. Il y a une question qui est un peu liée à ça, justement, une question de Sébastien qui a des questions sur les jeunes Français et Françaises. Il nous dit, les jeunes Français et Françaises sont draftés de plus en plus haut et en nombre. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il y a une formation différente ? Et par extension, c'est sa deuxième question, qu'est-ce qu'il manque au basket français, par extension au basket européen, pour garder ces jeunes talents, une meilleure médiatisation ou une ligue championnat européen ? Merci pour le monde. De la thune. De la thune ? Oui, manque de la thune. C'est souvent ça, en fait. C'est la même chose au foot. C'est l'argent qui t'aide à garder tes joueurs. On a plus gros salaires, etc. Et surtout, en fait, c'est pas que l'argent. Parce que là, je le dis comme ça, ça pourrait laisser entendre que les pros sont attirés peu que par l'argent. Déjà, de une, ça ne serait même pas pour moi quelque chose de si négatif que ça, parce que n'importe qui qui mène une carrière, il mène une carrière pour gagner sa vie. Mais même, en fait, pour être prestigieux, pour être un bon club d'Euroleague, il faut que tu aies un budget, donc il faut que tu aies de la thune. Donc, beaucoup de choses tournent autour de l'argent dans le sport professionnel. Donc, c'est de l'argent qui manque. Après, sur la partie sur le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs français, je pense que déjà, il y a une exposition de plus en plus grande sur le championnat français. Wambanyama, je pense qu'il a ouvert un réseau autoroutier carrément entre la France et les États-Unis, et la NBA en tout cas. Et puis, il y a de plus en plus de Français qui s'intéressent au basket. On a un réservoir de talent dans les sports collectifs qui est immense. De plus en plus de Français qui jouent par définition de plus en plus de pépites. De pépites, pardon, de pépites, on s'en rejoint la thune. On s'en rejoint la thune. Et il y a effectivement, je pense, une formation qui vise à produire des... Là, Sateo le dira mieux que moi, mais qui vise à produire des joueurs NBA, en fait. On axe dans les centres de formation, on cherche des profils. Fred Young le disait mieux que moi, je vais paraphraser un peu ce qu'il disait. Des joueurs capables de défendre sur plusieurs postes, très athlétiques. Ça plaît énormément, c'est adapté aux jeux NBA. Forcément, on a de plus en plus de profils NBA. On les vend, entre guillemets, à la NBA. Ça rapporte aussi au club formateur. Donc, c'est une logique compréhensible, on va dire. Oui, c'est clair. Et puis, il y a aussi des opportunités de jouer, en fait. Je pense qu'ils attirent, qui font que parfois, nos jeunes partent tôt. Là, cette année, c'était quand même cool de voir que Zachary Rizaché, il était vraiment responsabilisé dans son équipe. Ça a été le cas, bien entendu, avec Victor Wimbanyama, avec sa dernière saison à Levallois que l'on connaît. Mais longtemps, ça a été ça, le problème. Et quelque part, ce qui faisait encore plus mal au cœur, moi, je trouve, pour le championnat de France, c'était de se dire qu'on avait des jeunes qui partaient même carrément à l'étranger. Je ne parle même pas de NBA, mais qui partaient à l'étranger pour être responsabilisés, avoir l'opportunité de jouer des minutes et des rôles importants. Kylian Eise en Allemagne. Thomas Hortel, avant lui, qui était vite pot pour aller chercher des opportunités en Espagne. Il y en a plusieurs des exemples comme ça, effectivement. Donc, à voir maintenant. C'est vrai que la médiatisation qu'il y a eu autour du championnat de France, à la fois grâce, bien entendu, à Victor Wimbanyama, mais aussi, finalement, les parcours de Monaco en Euroleague. Et l'arrivée maintenant de Paris, on sait que l'Asvel sera en Euroleague aussi l'an prochain. Ça va être intéressant de voir si, à son tour, la France peut devenir un championnat qui intéresse les prospects français, oui, mais les prospects d'autres pays aussi, pour qu'ils voudront se montrer, qu'ils voudront jouer des compétitions. Ça, ça sera intéressant à voir. Un truc qui est un peu malheureux, je trouve, alors ce n'est pas forcément lié à tout ce qu'on vient de dire, mais le fait que, malgré la présence de Wimbanyama, les maîtres, c'est disparu un an après son départ. Je trouve ça assez fou. C'est un club qui était bien connu, assez ancré. J'ai toujours peur que, c'est encore une histoire d'argent, mais que les clubs ne soient pas assez armés pour, même avec un prospect mondialement connu, n'arrivent pas à surfer dessus. Tu pourrais te dire, du coup, chaque année, ils vont avoir le top prospect français et surfer dessus. Malheureusement, là, pour le coup, c'était juste un coup, et ça n'a pas enchaîné. J'ai toujours peur un peu de ça en termes de stabilité et de fiabilité du modèle pour les clubs français. Après, c'est vrai que pour le Valois, ils auraient même mis la clé sous la porte si Wimbanyama n'était pas venu. Finalement, c'est ça qui leur a permis d'avoir une saison de plus dans l'élite. Ce qui est fou, c'est qu'ils soient allés jusqu'en finale du championnat. Ce qui est triste, effectivement, c'est que malgré Wimbanyama, malgré le fait qu'ils aient complètement réussi leur saison d'un point de vue sportif, ils n'aient pas au moins pu subsister. Oui, plus longtemps que ça. On reste sur les pépettes. Question de Pierre-François. Bonjour à toute l'équipe. Bravo pour votre podcast. Je voulais vous poser une question sur les choix drafts. Il nous dit « Pensez-vous qu'avec le nouveau CBA et la mise en place du First et Second Apron, donc les seuils de taxes qu'Antoine maîtrise de mieux en mieux tous les matins et nous parlent des premiers et deuxièmes aprons, les franchises NBA vont bientôt préférer choisir des rookies plus vieux, donc plus prêts pour la NBA, afin d'avoir dans leur cap des contrats plus intéressants ? Est-ce qu'on pense que ces nouvelles sanctions financières, ces nouveaux seuils vont changer quelque chose à la manière dont les équipes NBA vont se mettre à drafter ou à recruter en général ? Je pense que ça peut avoir un impact sur certains types d'équipes. Les équipes qui ont déjà une masse salariale blindée et qui jouent quelque chose à court terme. Donc pour elles, oui, parce qu'en fait, par exemple, c'était pour ça que c'était intéressant la draft de Knecht aux Lakers, parce qu'en fait, c'est parfait, il correspond à un de leurs besoins. Ils savent qu'a priori, on attend de le voir, mais ils devraient pouvoir être aptes à jouer tout de suite, de par son expérience, et en même temps, ils vont pouvoir le payer très peu cher, puisqu'il sera sur son contrat rookie. Donc je pense que pour certaines équipes, oui. Pour les équipes qui ont de la masse et qui ne sont pas très fortes ou qui n'ont pas encore d'objectifs à court terme, là, je ne pense pas que ça aura un impact particulier. Oui, mais pareil, en fait, ça va juste peut-être, si ça doit avoir un impact, c'est que ça va… En fait, ce que vient de dire Théo, c'est déjà plus ou moins le cas. En fait, normalement, les équipes qui sont ambitieuses se servent de leurs picks si elles ne les échangent pas. Enfin, il peut y avoir toujours ce discours de se dire « Non, non, mais on va garder nos picks au-delà de la flexibilité », c'est que ça nous permet d'ajouter des mecs qui vont être nos septième, huitième hommes, des gars de déroquis de 22 ans, qu'on prend à la fac, qui sont prêts à jouer et c'est des mecs pas chers. Puis voilà, on ne vise pas forcément le potentiel. Ce qui rend d'ailleurs la draft des Bucks particulièrement lunaire sur cette saison où ils ont pris deux prospects alors qu'ils ont besoin de se renforcer pour pas cher. Là, avec les apprends, ça peut juste encore plus accentuer cette logique de se dire « Non, non, on doit garder nos picks parce qu'on doit quand même aller chercher un mec pas cher qui va compléter notre roster ». Mais je suis d'accord, ça va dans le même sens. C'est vrai que du coup, ça a redonné de la valeur au second tour de draft notamment où à un moment, tu avais l'impression que les équipes n'en avaient rien à faire. Elles ont délai 5-6, elles s'en foutaient. Maintenant, même ces choix-là, ils sont hyper importants si tu arrives à identifier des profils dont tu sais qu'ils pourront nourrir ta rotation. l'idée, ce n'est même pas forcément que ça devienne des joueurs majeurs mais des mecs qui puissent nourrir ta rotation et te permettre de jouer pendant la saison. J'aimerais percer le mystère de pourquoi ça s'appelle des « aprons » parce que ça veut juste dire « tablier » en anglais. Je n'ai jamais compris pourquoi ces seuils de pénalité s'appelaient comme ça. J'enquêterai, promis. Bonjour. Il met ta forme et je ne la saisis pas non plus. Certainement, oui. On a deux questions de Régis ensuite. En voyant les mouvements de cette intersaison, on va commencer par la première question parce que la deuxième n'est pas forcément liée directement. En voyant les mouvements de cette intersaison, peut-on se dire que Denver est le plus grand perdant pour le moment ? Ça fait deux étés qu'ils perdent un gros élément de leur roster et ne le remplacent pas. Or, gros développement en interne, ça s'annonce compliqué pour eux vu le manque de profondeur de leur banc cette saison. Ou alors, il faudrait traiter des porteurs pour ramener un ou deux 3ND dans leur roster. Les voyez-vous contenders au même titre que Dallas, OKC et les autres ? Ça, c'est la première question. On peut déjà commencer par répondre à celle-là. Parce qu'on les voit toujours contenders malgré l'intersaison qui, pour l'instant, est un peu discrète, on va dire. Je peux commencer. Vas-y, Antoine. Je vais répondre. Il y a la première partie de la question déjà sur les grands perdants. Je ne sais pas si c'est grand perdant, mais ils font pour moi clairement partie des perdants de l'intersaison. C'est là que tu vois l'influence des propriétaires dans la course pour le titre. C'est-à-dire que tu sais que si tu as une équipe forte, tu vas devoir payer beaucoup, payer très cher pour la garder. Quand Denver a gagné le titre, on a cessé de répéter « ça peut être une dynastise ou un oeudur jeune, etc. » « Oui, mais un oeudur jeune, mais il faut que tu le gardes dans ce cas, ton oeudur. » Et s'il est jeune, par définition, il est en position de signer des beaux contrats. Là, on voit par exemple avec Boston, dans la foulée du titre, Derrick White, il est validé. Tatum, il est validé. Porzingis a eu une prolongation à un moment, si je ne dis pas de bêtises. C'était avant. Oui, c'était avant. Dès qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, parce qu'il était en contrat expirant. Donc, tu vois, eux, ils ont mis la main au portefeuille pour garder leur équipe, les Nuggets. Ça fait deux inter-saisons de suite qu'ils perdent deux joueurs majeurs. Je ne compte pas Jeff Green dans le lot, du coup, mais Bruce Brown, ils n'ont pas voulu le payer. Kent Avis, Coldwell, Pop, ils n'ont pas voulu le payer. Là, les options pour renforcer l'équipe sont très limitées sur ce qui reste sur le marché. Ils ont très peu d'options pour faire un trade parce qu'ils ont trois joueurs qui sont justement, pour le coup, payés. Donc, Porter Junior, Murray, Jokic et Aaron Gordon. Après, est-ce que de plus être contender ? Non, je ne pense pas. Du moment que tu as le meilleur joueur du monde, tu es évidemment contender, en fait. Ils sont forcément dans la course, mais c'est vrai que là, à l'instant T, la saison reprend demain. Je ne me dis pas que Denver va être champion NBA. Il faudrait que Jokic nous sorte le run de sa vie, mais c'est vrai que tu perds encore un titulaire après avoir perdu ton remplaçant le plus important. Oui, je veux bien croire que Peyton Watson, Christian Brown, ils ont eu la marge de progression, que c'est des joueurs intéressants, mais pour moi, tu n'as pas le compte pour être champion. Donc, je dirais que ça reste un contender parce qu'il y a le meilleur joueur du monde. Mais effectivement, il y a un moment où il va falloir se poser des questions sur à quel point ils veulent être à nouveau champion NBA. Oui, je partage mon avis. Antoine, effectivement, je pense qu'ils ont pris du retard, en fait, clairement. Je pense qu'ils font quand même, comme tu l'as dit, partie des contenders parce que tu as Nikola Jokic, qui est toujours, à mon sens, probablement le meilleur joueur du monde et un effectif qui a prouvé qu'il était suffisamment fort pour pouvoir espérer aller loin. Par contre, oui, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne soit rien passé. Alors, je ne sais pas s'ils attendent quelque chose, si c'est effectivement parce qu'ils essayent de monter en traite, peut-être pour Michael Porter Jr. Ce qui est dur, c'est qu'ils sortent de playoffs décevant. Donc, c'est dur d'ailleurs de retirer, d'être sûr de récupérer ce qu'il te faudra pour rebondir. Pour les Celtics, je recherchais, mais je crois avoir vu passer cette info. Je crois que le 5 majeur des Celtics, si tu cumules les contrats, ça fait quelque chose comme 500 millions de dollars, un truc comme ça. C'est presque un demi-milliard de dollars. Donc, ça va être... Je suis curieux de voir comment Boston... Effectivement, Boston a bien fait de valider les joueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils les garderont tous jusqu'à l'issue de leur contrat. Mais en tout cas, il y a eu un geste très fort de la part du management pour dire, non, nous, on veut en tirer le maximum possible de ce corps de joueur. Et c'est marrant parce que je voyais passer justement récemment une vidéo de Bill Simmons qui s'élevait un petit peu contre ce principe d'éprone et qui se demandait si finalement, il n'y avait pas un côté qui était contre-productif dans le sens où tu ne vas pas permettre aux équipes qui gagnent de garder leurs joueurs. Et du coup, tu vas favoriser le fait que les stars bougent à nouveau. Alors qu'à un moment, l'idée, c'était de faire en sorte que les stars puissent rester même dans l'équipe dans laquelle elles sont et qu'elles restent de manière à fidéliser les publics. Et là, ils se disaient, mais maintenant, en fait, c'est l'effet inverse. Est-ce que les stars, si elles gagnent ensemble, elles vont forcément... Tu ressignes toujours à la hausse et elles ne pourront plus rester ensemble. Enfin, les stars ou les bons joueurs, on appelle ça comme on veut. Mais du coup, ce système d'éprone qui va pousser les joueurs à changer à nouveau et à te dire qu'une équipe comme Boston où finalement, l'essentiel des joueurs, alors mis à part... Il y a eu des trades qui leur ont permis de passer un cap cette année, mais je veux dire, les deux Jalen, finalement, ils ont été draftés sur place. C'est autour d'eux que tu as bâti ton équipe. Les autres équipes ne pourront pas partir sur ce modèle-là. Donc, ça pose des questions quand même, ces histoires de salarié cap. En fait, je pense qu'elles peuvent partir sur ce modèle-là. C'est plutôt, en fait... J'aurais dit, c'est les roleplayers. Tu es très bon roleplayers, mais c'est ce que tu as dit par bon joueur. C'est eux que tu vas avoir du mal à garder, en fait. Et les Derrick White, que du coup, ils ont prolongé. Parce que ces gars-là, ils sont... Tes stars, tu vas leur donner le max. Tu vois, il n'y aura même pas trop de... Je pense, de doute dans ta tête sur le fait que tu vas leur donner le max et que tu vas les garder. Par contre, un gars comme Ken Tavius, Coldwell Pop, tu vas réfléchir au moment de lui donner son contrat à un mec comme Bruce Brown, à un mec comme Derrick White. Et c'est ces gars-là, en fait, qui font quelque part les équipes championnes aussi, tu vois. C'est que, bah oui, ta base, ta Tavius Brown. Je pense que les Celtics, ils peuvent la garder tout le temps. Et de la même façon que les Nuggets gardent leur base Jokic-Muret. D'ailleurs, ils ont offert un nouveau contrat très onéreux à Jamal Murray cet été. Il a été prolongé là cet été. Mais autour, juste Jamal Murray et Nicolas Jokic, ça ne gagne pas. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça a été fait à la base pour conserver les équipes championnes, aider, créer une espèce d'égalité. Mais là, on voit bien que pour les équipes qui gagnent, c'est dur de se bâtir dans le temps parce que tes joueurs, les joueurs comme ça, qui ont une certaine valeur, mais pas au point d'être des stars, elles vont pouvoir aller profiter, surfer sur la campagne de titres et leurs performances pour aller chercher un contrat dans une équipe un peu plus middle. Et toi, tu te retrouves avec des difficultés pour recruter des joueurs aussi forts derrière qui te maintiendront à ce niveau-là. Alors, Réjus, il nous fait une petite transition qui nous amène à sa deuxième question. Parmi les recrues qu'il aurait bien vu du côté de Denver, il nous parle d'Evan Fournier. Il dit, je verrais bien Evan revenir ici pour booster un peu leur banc. Et il dit, en parlant de Fournier, j'adore ce joueur, mais au premier match de préparation avec les Bleus, son entrée n'a pas été top. Il n'arrive pas à défendre fort comme d'autres et ça peut être problématique pour une équipe qui veut être meilleure défense du tournoi, comme l'a déclaré Vincent Collet. Et donc, il nous demande, qui voyez-vous être coupé du roster ? Pour moi, il faudrait couper au moins un des trois joueurs suivants car ils ont un profil similaire, fort attaquant, faible défenseur, Fournier, Okobo, De Colo. En théorie, tout le monde est sur le même pied d'égalité après les beaux discours de l'année passée, mais j'imagine bien que certains cadres doivent être intouchables, même s'ils sont moins forts que des jeunes qui se montrent. Donc, il nous demande, qui est-ce qu'on couperait du roster de l'équipe de France ? Comprendre aussi qu'est-ce qu'on pense du statut éventuel d'Evan Fournier. Alors moi, je n'ai pas vu le match de mercredi. Je n'ai pas vu ce match-là. Après, je ne peux pas juger sur cette prestation-là. Après, par rapport aux joueurs dont parlait Régis, je serais très étonné qu'Evan Fournier soit coupé. Je serais surpris aussi que Nando De Colo, sauf blessure, soit coupé de par son statut de capitaine. Enfin, je ne sais pas si il l'est... Je n'ai pas regardé quel était le capitana pour l'instant, mais il était jusqu'à récemment parmi les capitaines de cette équipe de France et par son expérience. Voilà. Après, on sait aussi qu'une équipe... Une équipe... Bien sûr, tu as besoin de profils défensifs. On sait que c'est l'identité de l'équipe de France depuis toujours. Chaque fois qu'on a pu faire des performances, ça partait de la défense. Mais on sait aussi que tu ne peux pas espérer avoir 12 joueurs qui vont être des monstres de défense. C'est vrai à tous les niveaux et que parfois, tu as besoin de joueurs avec d'autres qualités et que s'ils sont forts sur leur qualité, là, je pense bien entendu à du scoring. Si tu es fort dans le scoring, notamment, ça peut excuser le fait que tu ne sois pas un stopper défensif si autour de toi, tout est organisé pour malgré tout tenir la route. Comme Théo, de toute façon, si tu as des bons défenseurs, autour, tu peux essayer de masquer. Ça revient exactement à ce que tu as dit. Je pense que Fournier, il a évidemment un statut. Là, c'est qu'un seul match de préparation, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'on ne peut pas juger sur un match de préparation. En plus, on n'a pas accès aux entraînements, aux séances, etc. C'est compliqué. Je ne remettrais pas en cause le statut d'Evan Fournier pour ce match-là. Si vraiment, il fallait choisir entre les trois, j'aurais aussi coupé au Kobo, mais ce n'est même pas dit que ça se joue entre ces trois-là. Il a pris les joueurs avec un profil similaire, mais ça peut tout à fait être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a aucune équipe qui n'a que des two-way players. Je pense que même les États-Unis et le Canada, je ne me souviens plus de leur effectif parfaitement, mais ils ne sont pas que des two-way players non plus. Sinon, tu peux être two-way player, mais ce n'est pas dire que tu es un fort joueur. Tu n'es pas un two-way player, mais c'est vrai que dans le cas de Fournier, la situation est complexe parce que le fait qu'il n'ait quasiment pas joué depuis un an et demi maintenant, ce n'est pas à son avantage, c'est clair. Par contre, on sait qu'il est encore dans la force de l'âge, dans son prime. On sait ce dont il est capable, de ce dont il a été capable, notamment offensivement. Il suffit de regarder la dernière Olympiade pour s'en rappeler. Je serais vraiment extrêmement étonné, surpris, si Evan Fournier devait être coupé de cet effectif. Je pense que par rapport à ce que tu disais, Antoine, il y a certainement des joueurs dans la rotation qui sont des two-way players, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au niveau d'expérience et de performance à un niveau comparable à celui peut-être auquel sera Evan Fournier s'il était conservé. Je n'y crois pas une seconde à qui il sera coupé non plus. Je pense que s'il est là, à partir du moment où il est dans la liste élargie, c'est qu'il compte sur lui. Il va progressivement monter en régime et en temps de jeu, à mon avis. Ça se jouera plutôt entre des joueurs qui ont un... On en pense qu'on en veut, des statuts, du passé, tout ça. C'est quand même un joueur qui a très souvent été bon en équipe de France. Je pense effectivement que ça se jouera plutôt sur des joueurs moins expérimentés. Peut-être sur Okobo aussi qui a vu quelques petits accrochages lors du dernier mondial. Au final, ça s'est très bien passé parce qu'il a été rappelé, il n'y a pas de conflit ouvert. Mais je ne pense pas que ce sera un des anciens. Nando a joué 10 minutes au dernier match, ça veut dire qu'il n'est pas blessé, qu'il est en train de revenir aussi. Je pense qu'ils ont envie aussi d'offrir à ces mecs-là sans que ce soit un cadeau gratuit, mais à Nando, pour tout ce qu'il a fait en équipe de France, ce sera un peu dur s'il n'y a pas une vraie raison physique de ne pas l'emmener aux JO à Paris. C'est quand même dur. On verra. Là, l'heure où on enregistre ça, il reste deux matchs contre l'Allemagne. Avant, je crois qu'il y ait l'annonce définitive des 12. Pour l'instant, ils sont encore 16, mais on saura très bientôt ce qu'il en est. On en parlera évidemment lors d'un podcast ou d'un CQFR ici et là. Je vous propose une petite pause avec un petit jeu que vous aviez bien aimé la dernière fois. Un peu différent, c'est toujours Tom qui nous le propose. Il dit cette fois, je vous propose un tournoi 2 contre 2 avec les règles 2 contre 2 entre des duos iconiques de la Ligue. Il y a donc 8 duos avec un quart, une demi et une finale. Chacun de vous vote pour chaque match. Les 3 votes empêchent l'égalité. Donc, il y a 4 matchs de premier tour. C'est des confrontations, ça, oui. C'est des confrontations. Vous dites qui vous choisiriez pour la gagne entre les deux. Évidemment, ce n'est pas des joueurs de la même génération, mais on imagine que chaque joueur a été pris avec une machine à remonter le temps en plein prime et a été ramené sur le terrain à ce moment-là. OK ? OK. Match 1, le duo Karl Malone John Stockton contre le duo Bob Cousy et Bill Russell. C'est dur. Ça peut être à l'affect, évidemment. Oui, c'est clair. Karl Malone John Stockton. Moi, je vous dis tout de suite, rien qu'à l'affect, je prends les Celtics. Je prends les Celtics aussi, oui. Ça ne veut pas dire que ça gagnerait, mais voilà. Pour l'époque, c'était complémentaire, c'était Bill Russell ultra fort défensivement. Laissez-moi checker la taille de Bill Russell. 1,88 m. 2,8 m. Il fait 2,8 m. Karl Malone. 2,6 m. Ouais, pour 2 cm, Bill Russell. Vas-y. Les Celtics. Vous avez vu ma conviction. OK. De toute façon, il n'y avait pas besoin de départager vu qu'il y avait déjà deux votes à zéro et avec le tien, ça fait trois. J'avoue que c'est aussi vraiment l'affect. Je ne suis pas fan de Karl Malone et de John Stockton. Ce sont des joueurs exceptionnels, mais j'ai préféré l'équipe où il y avait Bill Russell. Match au 2. Oh là, plus dur. Entre Lakers. Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar contre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Moi, je vais dire Kobe Shaq sur un 2-2. Je pense que Kobe Shaq. Moi aussi. Et c'est marrant parce que si tu m'as demandé quel est le plus grand duo au 2-2, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit Magic et Karim au-dessus, mais sur un 2-2, j'aurais pris Kobe Shaq. Sur un 2-2, ouais. Prime Magic quand même. Et Jabbar, il repère. Moi, juste pour qu'ils aient un point, je vais voter Magic et Karim. Parce que je pense quand même qu'ils ne seraient pas ridicules. Dans leur Prime en tout cas. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Troisième match, Michael Jordan, Scottie Pippen contre LeBron James c'est Dwayne Wade. J'allais te dire Michael Jordan, Scottie Pippen avant que tu dises quoi que ce soit d'autre donc je vais rester là-dessus. Antoine ? Je vais dire. Attends, je réfléchis qu'il va défendre sur qui ? Pippen, il va défendre sur LeBron James et Jordan, il va défendre sur Wade. Je pense que Jordan Pippen il gagne. Je pense aussi. Je pense sincèrement que s'il y a eu ce 2-2. Je pense qu'il y a un pays pour le voir par contre. C'est un plébiscite 3-0 pour Michael Jordan et Scottie Pippen. Match 4, Team Duncan, Tony Parker contre Larry Bird et Kevin McHale. Je prends les Celtics. Moi aussi, les Celtics ils ont trop de taille en fait. Parce que Duncan ouais ouais. Est-ce que McHale il arrive à mettre Team Duncan dans la chambre de torture ? Je pense que ça s'équilibre en fait. Je pense que ça s'équilibre. Par contre, entre Larry Bird et Tony Parker et Moody's Aspect mais... Non mais par contre, la vitesse de Parker sur le 2-2 avec des espaces, il aurait fallu que les Celtics ils laissent Tony Parker shooter et... C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Après, ça va être... Tout dépend finalement de l'adresse de Parker mais je pense que tu refais le 2-2 plusieurs fois. Je pense qu'à la longue les Celtics gagnent plus de matchs quand même. Vous noterez que je fais une analyse très... J'avoue, c'est beau. Très au sérieux. Très basket, quoi. Donc, plébiscite pour Bird et McHale et donc du coup, second tour, le gagnant du match 1 contre le gagnant du match 2, ça fait Bob Cousy, Bill Russell contre Kobe et Shaq. Kobe Shaq. Ouais, moi aussi quand même. Kobe Shaq, c'était puissant. Il n'y a pas trop de débat, on va dire. Allez, on prend Kobe Shaq qui passe ce tour et donc l'autre match, c'est entre Michael Jordan, Scottie Pippen et Larry Bird, Kevin McHale. Très dur. Très dur. Ouais, parce qu'il y a un peu sous-côté Kevin McHale. Tellement l'avantage de taille des Celtics-là que c'est très dur. Il faisait combien Kevin McHale ? Kevin McHale, c'est un des mecs les plus indéfendables. C'est sa saison folle, là. Les compiles, elles sont promondes. Les compiles avec toutes les feintes footwork de McHale, elles sont folles. putain, c'est dur. En fait, je pense que c'est plus fort offensivement, le duo des Celtics, c'est plus fort offensivement au bout du compte que celui des Bulls. Ils sont super en défense, quoi. Mais ouais. Mais du coup, c'est vraiment pas simple, quoi. Je vais dire Celtics. Et moi, je vais dire Chicago pour mettre la pression à Théo. Je vais dire Chicago pour que Théo soit décisionnaire. Je vais prendre Michael Jordan et Scottie Pippen, quand même. Vas-y, moi, je prends les Bulls aussi, mais c'est par honnêtement, c'est par... J'ai pas tant de conviction, parce que je pense que... Ouais, je vois pas comment tu défends sur... sur Michael. En fait, je vois pas comment... C'est pas pour dire que tu peux défendre sur Bird, mais Michael au poste, là, je vois pas comment tu t'en sors, quoi. Dur. Avec ce duo-là. Mais donc, ça passe quand même pour MJ et Scottie Pippen. Et donc, on a notre grande finale, Kobe Shaq contre Jordan Pippen. Kobe Shaq. Ouf, ah ouais. Le but en blanc. Bah, impossible, impossible qu'ils arrêtent Shaq, en fait. Impossible. Prime Shaq, ouais. Ça me fait marrer parce que la saison rookie, pas sur rookie, n'importe quoi, la saison MVP d'OMB, il y avait pas mal de comparaisons avec Prime Shaq. Les gens ne se rappellent pas ce que c'était Prime Shaq. parce que c'était traumatisant. Non, bah ouais, c'est clair. En 2-2, là, je vois pas comment tu peux le stopper, en fait. Mais c'est... Même sur les jeux vidéo de l'époque, sur Dreamcast, il y avait NBA Touquet, déjà. Et tu passais la balle à chaque au poste, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien mécaniquement qui pouvait te permettre de défendre sur lui. Donc, tu ne pouvais pas jouer. Et en plus, il n'y a pas de lancer. Pardon, ce qui m'a chaillé. Oui, mais t'as raison. Non, une précision importante, tu ne peux pas faire du hack à Shaq. Ah, bah du coup, tu peux faire faute à chaque fois, du coup. En même temps. Ouais. Enfin, au cobi Shaq, moi, je ne sais même pas à hésiter. Je pense que c'est le... Ouais, la présence de Shaq est quand même... C'est le duo en 2-2. Limite, ça dépend qui a la balle au début, quoi. Parce que Shaq, il ne peut pas défendre en périphérie, quoi. Ouais. Il n'a pas besoin. Sur ces deux joueurs-là. Même si ce n'est pas des gros, gros, sous-terre à 3 points non plus, tu vois. À 3 points, non, mais dans le mid-range, tu vois, il faut quand même que tu sortes. S'il y a un pic qui offre un tiers de points à Jordan, ou avec la planche à Scotty, il faut que tu sortes pour contester, malgré tout. Ouais, c'est sûr. Ouais, non. Non, mais en fait, Shaq, c'est trop le cheat code ultime de mid-terre. Un jour, on étendra au 3 contre 3, comme ça, on rééquilibre un peu certains aspects. Il faut être champion du monde de 3-3 cette année, s'il veut, Shaq. Je ne sais pas que mon frère ne prépare ni rien du tout. Il se pointe avec Timuré. Tu peux leur poser le trophée devant la porte de l'hôtel. Allez, moi aussi, je vais dire Kobichak pour la présence de Shaq. Et c'est donc grand vainqueur, ce tandem. On ne parle pas de grandeur, évidemment. On parle juste de simulation de match fictif entre 2 contre 2. Donc voilà, Kobichak, grand vainqueur, merci pour tes propositions, Tom. on refera des jeux comme ça prochainement. Il nous dit qu'il a d'autres idées comme ça et qu'il nous en proposera d'autres. Question de Simon qui nous dit selon vous, quel joueur de Boston gagne le plus de place dans un top all-time avec le titre ? Tatum, enfin, Jalen Brown, MVP des finales, Orford, l'inépuisable, Jero-Holiday pour son deuxième titre. En gros, le classement n'a pas vraiment d'importance mais c'est surtout pour parler de leur greatness et de la legacy. En gros, quels joueurs profitent le plus pour leur héritage personnel de ce titre avec les Boston Celtics ? C'est une bonne question. Moi, je serais tenté de dire que c'est Tatum parce que ça aurait été avant tout, ça aurait été, alors ça n'a pas du tout été, c'était loin de pouvoir se produire mais c'est lui qui aurait été pointé du doigt si jamais Boston n'était pas allé au bout. Là, ça valide quand même tout le talent et ce qu'on pense du gars. Je pense que maintenant, il s'est défait de cette image, de cette étiquette qui lui était posée sans doute de manière injuste. Finalement, on ne sait pas si c'est vraiment une grande star, est-ce qu'il est vraiment si fort que ça, etc. Là, je pense qu'il est débarrassé de ce truc-là avec les victoires de Boston. Surtout que tous les MVP des finales ne sont pas restés des légendes. Pour le grand public, en tout cas, j'entends Igo Dalla, Cédric Maxwell, il y a quelques exemples. Sunset Billups, Tony Parker. Sunset Billups, voilà. Le MVP des finales, c'est un superbe accomplissement et il en appelle peut-être d'autres. Peut-être que Brand va passer un cap en termes de notoriété, de classement dans l'hierarchie, tout ça, mais je suis assez d'accord. Je pense que c'est Tatum qui ressort vraiment avec le moins de pression et pour les autres joueurs cités, pour moi, ça cimente plus quelque chose pour Joroliday qui est vraiment un winner et qui apporte avec sa défense quelque chose qui manquait encore aux Celtics et Orford, c'est parce que tout le monde aime bien ce mec et que c'était dommage qu'il n'ait pas pu valider cette belle carrière par un titre. Moi, j'aurais dit Tatum aussi sans hésiter et le mot, c'était validé. Je pense que validé, ça valide tout ce qu'il a fait. Il était déjà lancé sur les traces de l'histoire des Celtics en termes de performance, en termes de régularité dans la performance, en termes de hauteur dans les performances, en termes de régularité sur les qualifications en finale NBA, finale de conférence, etc. C'est quand même un mec qui n'a jamais manqué des playoffs. C'est quand même un mec qui n'allège pas quatre ou cinq fois en finale de conférence à ce stade ou quatre fois peut-être déjà sans compter les... Donc ouais, là, ça valide tout. Il est un champion NBA. C'est déjà une légende des Celtics. Je pense que c'est lui qui manque le plus dans l'histoire. Et je rajoute qu'il est tout le temps là pour jouer. Il est très peu... Parmi les stars, en fait, tu sais, quand on faisait les... Je ne sais plus, on avait fait un podcast sur les grandes stars actuelles où souvent, on se posait la question de savoir si Tatoum était dans le top 5, pas dans le top 5, etc. Au bout du compte, c'est l'un des plus sur lesquels tu peux miser le plus souvent pour te dire que lui, il va être là pour jouer. Il n'est quasiment jamais blessé. C'est vrai. Très, très fiable. Je crois que c'est le joueur qui a le plus de matchs depuis l'année de sa draft. C'est le joueur qui a le plus de matchs en NBA et en play-off. Je crois même que c'est tout court parce qu'il manque vraiment très peu de matchs par saison. Alors, j'avais l'autre question de côté. Attends que je retrouve ça. Il y avait une deuxième partie de la question de Simon que je n'avais pas vue qui n'a rien à voir et qui est un peu plus touchy mais on va la poser quand même. Autre question qui n'a donc rien à voir avec le basket. Enfin, pas complètement. Pourquoi les basketeurs et sportifs en général n'appellent-ils pas à voter contre l'extrême droite en France ? Sachant qu'au basket, il y a beaucoup de personnes racisées ont-ils des clauses dans leur contrat peur de perdre de la notoriété ? Pour tout vous dire, je ne comprends pas comment ne pas jouer de sa médiatisation pour véhiculer des valeurs de tolérance, de respect et de partage. Déjà, je dirais que tu n'as pas besoin d'être racisé. Je n'aime pas ce terme mais tu n'as pas besoin de ça pour rappeler à voter contre le Rassemblement National. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est quand même quelque chose de très personnel. Je comprends des mecs qui n'ont pas envie de se mettre en avant. Ça fait ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas intéressés, qu'ils ne se sentent pas concernés. Je comprends aussi qu'on a envie qu'ils prennent la parole mais il y a un peu cette ironie. Quand un athlète prend la parole, on lui dit non, reste à ta place. Quand il ne prend pas la parole, on lui dit non, tu ne prends pas la parole. Et enfin, mon troisième point, il y en a qui l'ont fait. Fournier l'a fait. Wambanyama l'a fait maladroitement à mon humble avis mais c'est peut-être influencé par ce que je pense moi et mes convictions à moi. Et je suis sûr que d'ailleurs que Fournier n'est pas le sœur à l'avoir fait, je n'ai juste pas fait gaffe mais il y a sans doute d'autres joueurs qui l'ont fait. Il y a des joueurs sur les réseaux, des joueurs moins connus du championnat de France dont on sait très bien ce qu'ils en pensent. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui dénoncent. Après, c'est à chacun en fait et j'imagine que d'ici la fin de la prépa, ils auront de toute façon encore des questions. J'imagine qu'il y aura encore des questions sur le sujet à part si c'est bloqué par la communication du groupe France. Mais voilà mon avis là-dessus moi personnellement. Je partage aussi ton avis Antoine. C'est-à-dire que finalement moi je trouve ça toujours très bien quand des athlètes ou des célébrités se servent de leur plateforme pour faire entendre leurs propos sur des questions de société à condition que leurs propos soient étayés par une connaissance du sujet. Je suis pour que les citoyens quels qu'ils soient prennent la parole pour parler de leurs convictions et développent leurs idées et pour autant je ne pense pas qu'ils ont forcément toujours la responsabilité de le faire et ce que tu disais Antoine c'est très vrai en fait le côté un peu si tu ne parles pas en critique si tu parles en critique je peux comprendre que ça décourage certains de le faire je pense aussi que malheureusement parfois leur voix est vite caricaturée dans la manière dont elle est retranscrite par les médias oui par les médias on peut le dire et que dans le même temps ce n'est pas si simple que ça de vouloir soi-même comment dire parce qu'en fait on peut dire avec les réseaux sociaux tu n'as plus besoin des médias pour faire entendre ta voix et en même temps ce n'est pas si simple que ça de gérer sa communication et de se faire comprendre clairement je ne sais pas si pour le coup c'est moi qui ne suis pas clair mais autant je pense qu'effectivement je comprends que les athlètes soient critiques avec la manière dont parfois leurs propos sont transformés ou déformés par les médias et les implications que ça peut avoir et dans le même temps je pense que le raccourci qui les pousse parfois à se dire on n'a plus besoin d'eux on va faire nous-mêmes les pousse aussi à mal se faire entendre et à ne pas être clair dans leur communication voilà en tout cas pour ce qui est des athlètes après voilà comme ce que tu disais Antoine je pense qu'il n'y a pas besoin d'être de couleur d'origine étrangère ou autre pour être choqué par la montée la montée en puissance de l'extrême droite dans notre pays que ça soit dans les urnes que ça soit par les propos qui sont tenus de salle de classe jusque dans les réseaux sociaux ou par la violence globale qu'il y a autour de nous je pense aussi j'en profite pour faire un petit voilà une petite parenthèse mais moi je suis assez vieux pour me rappeler que la violence liée à l'extrême droite elle n'est pas que dans le verbe elle est physique moi je me rappelle d'une époque où tu faisais un petit peu attention quand t'allais sur Paris à éviter les coins où il y avait des skinheads ce genre de choses ou quelle garde RER une garde RER pas très loin de chez moi à Juvisy où il y avait c'est un vrai repère de skin on savait qu'il ne fallait pas y aller donc moi je me rappelle de ça et c'est vrai que je ne sais pas si c'est signe du temps ou quoi j'ai l'impression que les choses sont un peu diluées on ne se rend pas forcément compte des implications claires et ce que clairement draine ce type de ce que draine l'extrême droite en fait dans son sillage donc voilà je ne sais pas du coup si on a répondu à la question je pense je pense et puis de toute façon les joueurs seront probablement amenés à réagir éventuellement parce qu'il y aura les résultats du deuxième tour des législatives pendant leur préparation donc quelle que soit l'issue je pense qu'ils seront amenés à s'exprimer dessus alors j'espère qu'ils n'auront pas à le faire pour déplorer le résultat si vous voyez ce que je veux dire mais oui on va les entendre donc globalement c'est une génération d'athlètes qui s'expriment quand même sur la plupart des sujets de société enfin là tu parlais d'Evan Fournier dès qu'il y a eu un sujet de société il s'est quand même plutôt exprimé il s'est pris des conversations désagréables avec des gens sur les réseaux sociaux aussi enfin je trouve quand même que globalement on n'a pas c'est pas non plus une génération de planqués quoi ils font à peu près comme ils peuvent ils font aussi attention à leurs intérêts c'est évident ils ne vont pas non plus ça ne va pas devenir des militants politiques comme ça mais je trouve quand même que ça va on est plutôt dans une génération assez impliquée je vais finir par un truc effectivement au-delà d'appeler à voter contre l'extrême droite ce qui est un message que je peux entendre moi ce qui m'intéresse plus en tant que citoyen c'est qu'on c'est qu'on s'invite les uns les autres ou qu'on se sente invité à voter pour des projets de société qui ressemblent à l'idée qu'on se fait de notre pays et de la direction dans laquelle on veut aller alors moi le premier je comprends qu'on puisse être déçu par le manque d'options parfois par la faiblesse quand même je vais le dire du niveau de la représentation des citoyens par les élites politiques tout ça je le comprends mais malgré tout on a quand même cet outil qui est un outil très simple qui est un outil auquel on a droit qui est le vote et en fait voilà ça prend 10 minutes à tout casser d'aller dans un bureau de vote donner son avis mettre un papier dans l'urne et en fait c'est un outil je peux comprendre que certains se sentent démobilisés à se dire ça sert à rien de toute façon c'est toujours les mêmes qu'en profitent etc tout ça je peux le comprendre mais c'est quand même l'outil le plus efficace au bout du compte pour mettre la pression d'une certaine manière à nos élus si on ne se sent pas représenté par ce qu'ils proposent donc voilà moi c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça mais je pense qu'on peut ne pas se contenter de voter contre l'extrême droite ou voter contre des idées qui ne nous plaisent pas on peut aussi essayer de s'en servir pour voter pour un projet qui je l'espère pour nous et pour ceux qui nous suivront ressembleront plus aux idées sur lesquelles on s'enorgueillit encore et voilà cette phrase liberté, égalité, fraternité liberté, égalité, fraternité qui est frappée sur les murs d'Honoméry et ça serait voilà c'est clairement pas une réalité ça reste un objectif à atteindre et moi c'est dans cette comment dire de cette manière que je vois le même simplement le fait de pouvoir voter et d'exprimer sa voix moi je vote pour Théo voilà je le dis maintenant je suis convaincu je vais faut que je je vais m'arrêter là en tout cas ça fait plaisir chac allez une petite une petite dernière question question de Thibaut qui nous dit je suis obligé de passer par quelques remerciements avant car vous faites partie de mon quotidien et c'est super agréable c'est un rendez-vous devenu incontournable il faudra rajouter trois couverts pour Noël cette année attention on va venir les invitations ah ouais tu sais tu sais pas Thibaut il y a des mangeurs dans l'eau quand même j'aimerais connaître vos avis respectifs sur la longévité des sportifs à haut voire très haut niveau on l'a vu dans le foot avec Christian Ronaldo au tennis avec Roger Federer Raphaël Nadal au basket actuellement avec Lebron James pensez-vous que nous sommes arrivés à l'apogée de ce qui peut se faire notamment grâce aux techniques médicales aux suivis personnalisés ou au contraire les records de Lebron seront-ils rapidement balayés par une autre machine de stats et de régularité même si par essence les records sont-ils sont faits pour être battus qui pour détrôner le king dans l'espérance de vie à haut niveau il n'y en aura forcément à un jour on sera peut-être plus là mais la science elle continue de progresser est-ce qu'on a atteint le pic par exemple c'est dur à dire je pense qu'on croyait déjà avoir atteint le pic peut-être il y a 10 ans tu vois et au final non donc c'est une réponse désolé je donne une réponse floue mais je ne suis pas persuadé qu'on a atteint le pic et qu'il y aura forcément du coup quelqu'un qui va le battre en termes de longévité après qui va réunir à la fois le talent la longévité tout ça en même temps ça je ne suis pas sûr qu'on le voit de si tôt mais il y aura forcément quelqu'un un jour qui va arriver qui sera meilleur je suis d'accord avec toi ce qui est incroyable avec LeBrand c'est ce mix justement de longévité et de longévité au plus haut niveau quelque part et là comme toi Antoine je ne suis pas sûr qu'on le reverra de si tôt c'est même pas dit qu'on le reverra parce qu'après dans une carrière il y a aussi des éléments de chance ou de malchance de blessures qui sont plus ou moins graves c'est vrai que LeBrand a eu la chance de jamais avoir de graves blessures alors bien sûr c'est parce qu'il prend soin de son corps depuis très longtemps qu'il a pris conscience de tout ça mais il y a aussi une part de chance et voilà je ne suis pas sûr honnêtement qu'on reverra ça tout simplement et est-ce que vous pensez qu'on est dans un parce qu'il y a certains secteurs par exemple la musique où il y en a qui disent qu'on a déjà atteint le summum il y a bien des années que maintenant tout ce qui se fait après c'est forcément moins bien en cinéma en tout un tas de trucs en sport vous ne pensez pas qu'on a déjà vécu ce qui était de mieux et que maintenant c'est que du c'est subjectif en fait c'est quoi vécu ce qui était de mieux de quelle manière alors là je parlais de la longévité de l'excellence de la capacité à être performant je pense que tu vois par exemple les joueurs actuels ne sont pas plus grands tous que leurs aînés mais je pense que quelque part la plupart sont plus forts je pense que le niveau de la NBA il n'a jamais été aussi relevé ça ne veut pas dire que chez Guido s'Alexander est un joueur plus grand que des superstars d'avant je ne pense pas mais il a bénéficié de plus d'histoires derrière lui de plus de choses etc je pense que par exemple Bob Cousy si c'était un grand à son époque il aurait été un grand à n'importe quelle époque ça c'est mon avis c'est pour ça que j'ai du mal avec des fois les comparaisons les classements all time etc c'est que Larry Bird bien sûr que ça jouait différemment etc mais si tu le mets dans la NBA actuelle ça aurait été un monstre il aurait eu accès à d'autres choses donc comme la science ne fait qu'évoluer comme tu as toujours l'expérience de ce que tu as vu avant de ce que tu as appris des mecs qui cassent les codes tu as des mecs de plus en plus forts donc je pense qu'en termes de sport on aura encore des mecs de plus en plus forts tu vois quelque part Wemba Niyama s'il arrive à développer tout le potentiel qu'on pense de lui je pense que jamais 5 ans en arrière on s'imagine qu'il y a un joueur comme Wemba Niyama qui va débarquer bientôt en NBA tu vois et derrière tu as Wemba Niyama qui arrive peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout des attentes démesurées qui sont placées en lui mais tu vois et après Wemba Niyama donc là on se dit tiens il n'y aura jamais un mec comme Wemba Niyama puis 10 ans après tu en as un autre tu vois et ainsi de suite je pense qu'on tant que la civilisation évolue que la science évolue etc les joueurs seront aussi de plus en plus forts ouais mais je partage ton avis Antoine là-dessus moi par exemple je ne suis pas du tout nostalgique en fait j'ai kiffé ce que j'ai vu avant je pense que le côté c'était mieux avant c'est faux en fait honnêtement je vais le dire je pense que c'est souvent qu'en fait on était mieux avant parce qu'avant on était ado on avait que ça on avait le cerveau on ne pensait qu'à ça notre sport notre musique notre truc on vivait le truc à 2000% donc je pense que ça joue beaucoup en fait dans la nostalgie qu'il peut y avoir parfois sur certaines choses après ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer toutes les évolutions du jeu ça je peux le comprendre en fait mais en termes de progression comme tu l'as dit ça me fait penser j'ai un bouquin qui s'appelle NBA Tall Tales qui repart des ça parle de l'histoire de la NBA au travers de grandes équipes de grands joueurs etc il y a un joueur j'ai oublié son nom malgré tout c'est un peu dommage mais ça doit être à la fin des années 70 et tous ses coéquipiers se foutent de sa gueule littéralement parce qu'il fait des étirements après les matchs parce qu'il prend une collation avant les rencontres et il y a même un gars qui fait non mais c'est quoi ces trucs moi j'ai pas besoin de boire du thé et de manger du miel ou de rester à la salle après pour jouer ça existe pas ça et t'es les mecs qui jouent avec des il faut regarder les baskets de l'époque dans les années 70 même un mec comme Karim Abdul-Jabbar c'est incroyable qu'il ait joué aussi longtemps quand tu vois où en était la science la médecine la préparation physique la préparation mentale là où en étaient les choses pendant son prime c'est un truc de malade mental en fait et donc aujourd'hui il y a beaucoup plus on a beaucoup plus de connaissances beaucoup plus d'éléments je pense pour prolonger les carrières donc là encore je pense que effectivement ça va pas s'arrêter de grandir ça va continuer à progresser il suffit de voir depuis une dizaine d'années maintenant le gros des évolutions sur la préparation il est même pas tant sur la préparation que sur le repos en fait sur l'importance du sommeil les cycles du sommeil comment récupérer la récupération donc tu vois ça il y a dans les années 90 personne n'en parlait de ces trucs là en fait tu vois donc je pense que ça va continuer à progresser par contre pour LeBrand je sais pas si on verra ce mix de longévité de talent et de performance j'aurais bien aimé voir la tête du mec qui aurait dû aller dire à Larry Bird qui peut pas boire sa bière après le match et tout en lui disant non non écoute pour ta récupération c'est pas bien tu vois ou à Jordan non non écoute les statistiques nous disent que si tu vas au casino ce soir c'est mort tu mettra pas 25 points de main voilà j'aurais bien aimé voir ça mais oui je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit à ce sujet voilà les gars on a fait un peu le tour il y a évidemment des questions qu'on a pas pu qu'on a pas passé mais le seront retentez votre chance cqfr.reverse à gmail.com n'hésitez pas à nous matraquer de questions ça nous fait toujours plaisir avec des compliments des reproches des blagues ce que vous voulez c'est toujours un plaisir de vous lire ouais on comprend tout merci merci d'être avec nous je te laisse le dernier mot Antoine mais on voulait j'en profite pour vous remercier aussi parce que c'est vrai que notre chaîne finalement elle est pas si vieille que ça notre chaîne que ce soit YouTube ou sur les plateformes de streaming merci d'être avec nous merci de pousser on vous voit dans les commentaires appeler à ce qu'il y ait plus de gens qui nous suivent et on espère qu'on va continuer à progresser taper tous ces records avec vous en tout cas merci yes bah écoutez je peux pas faire mieux on va s'arrêter là dessus juste demain Loupe Culture Pierre Armand Théo comme d'habitude et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR ciao bon week-end à tous ciao ciao ciao